Dans ce tutoriel, nous verrons comment utiliser le calque d'effet, une nouveauté Filmora 12. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo précédente, nous avions vu 7 nouveautés de la version Filmora 12. Dans cette vidéo, nous allons voir la 8ème. Cette nouveauté s'appelle le calque d'effet en français et Adjustment Layer en anglais. Un outil qui va permettre de vous organiser au niveau de la colorimétrie et des effets. C'est un outil qui vous permettra également de gagner du temps. On le retrouve un peu dans tous les logiciels concurrents, style Final Cut Pro, Premiere et DaVinci. Le principe est simple, on le déplace au-dessus de nos timelines et on y applique des effets ou des modifications de colorimétrie. Et toutes ces modifications s'appliqueront à ce qui se trouve en dessous dans la timeline. Ça nous permettra par exemple d'ajouter un ensemble d'effets et de corrections colorimétriques à l'ensemble d'un projet, sans aller au niveau de chaque clip. Dans ce tutoriel, nous allons voir en détail comment l'utiliser, au mieux. Je produis régulièrement des tutoriels, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, ne perdons pas plus de temps et allons sur mon ordinateur. Utilisation d'un calque d'effet sur toute la timeline. Alors, nous voilà sur mon ordinateur. Déjà, on constate tout de suite que Filmora 12 est en anglais. Pour la simple raison que cette nouveauté n'est visible pour l'instant que sur cette version bêta en anglais. Pour l'appliquer, il suffit d'aller sur l'onglet Media et on verra une section qui est apparue, Adjustment Layer. On clique dessus. Et là, pour l'appliquer, c'est extrêmement simple. On va faire un glisser-déposer. Donc, on le place au-dessus de notre timeline, car le principe, c'est que ça s'applique en dessous. On va adapter la largeur de notre calque d'effet à notre montage, dans un premier temps. Et là, en déplaçant la tête de lecture, on voit que rien n'a changé, car notre calque est vide. Donc, c'est normal. Maintenant, on va ajouter des effets et des modifications de colorimétrie sur notre calque. Je le sélectionne. Je clique sur Effets. Et je vais appliquer les effets qui m'intéressent. En l'occurrence, je voudrais que tout mon projet ait des barres cinéma. Je fais un glisser-déposer sur mon calque. Et là, on voit que des barres noires sont apparues de manière automatique sur toute la longueur du projet. Alors, bien sûr, on peut faire plus, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. On double-clique dessus. On va modifier un peu la colorimétrie. Donc, je vais sur Couleur. Ce sera Couleur en français. On va augmenter, par exemple, la vibrance et la saturation. La vibrance et la saturation permettent d'augmenter l'intensité des couleurs. Je clique sur OK. Et en se déplaçant la tête de lecture, on voit que ça a effectivement poussé au max les couleurs. Maintenant, on va ajouter un troisième effet. On va ajouter du grain. Donc, je retourne dans mes effets. Et là, je déplace l'effet en question. Donc, on voit que c'est apparu. Si on estime que c'est trop, on double-clique sur le calque d'effet. On va dans l'onglet Effets. Et on joue avec les réglages. Là, on va baisser tout parce que c'est beaucoup trop granuleux, à mon goût. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer qu'on peut modifier également les barres de cinéma. Et son opacité. Mais là, je n'ai pas trop l'intérêt de rajouter des barres de cinéma transparentes. Une fois que j'ai effectué mes modifications, je fais OK. Et on voit que ça a ajouté cet effet granuleux sur toute la longueur du montage. Donc, vous voyez le principe. C'est ça, un calque d'effet. Pour vous illustrer que ça ne s'applique qu'à ce qui est en dessous du calque, je vais rajouter un titre. Donc, je vais sur titre. Et je vais déplacer celui-là qui me plaît bien. Donc, comme vous avez noté, je vais déplacer au-dessus du calque. Donc, le calque ne s'appliquera pas. Je déplace la tête de lecture. On voit bien qu'il y a des morceaux qui dépassent en bas et en haut. Pour que ça soit encore plus évident, je vais agrandir le titre. Alors, je vais augmenter l'échelle X et Y. Donc, on voit très bien que le titre n'est pas caché par les barres. Donc, je clique sur OK. Maintenant, je vais déplacer mon titre en dessous du calque. Et là, on voit que les bandes noires s'y appliquent et même tous les autres effets, d'ailleurs. Bon, j'ai fini de personnaliser mon titre. Maintenant, on va passer à la suite. Comme je vous disais au début, on peut redimensionner notre calque à droite ou à gauche pour que ça ne s'applique qu'à une partie de notre montage, par exemple. Dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons ajouter plusieurs calques. Utiliser plusieurs calques d'effet sur un même projet. Toutes les scènes en ville, je voudrais que ça apparaisse en noir et blanc. Donc, nous allons rajouter un deuxième calque d'effet avec l'effet noir et blanc. Je refais un glisser-déposer au-dessus de mon clip. Donc, je redimensionne. Je voudrais facilement distinguer ce calque d'effet de celui qui est au-dessus. Donc, je clique à droite sur ma souris. Et je vais choisir ce gris pour l'identifier. C'est quand même plus parlant. Une fois que c'est fait, je double-clique sur Adjustment Layer. Je vais dans Couleur. Et là, je vais choisir un preset. Il existe un preset noir et blanc. On le choisit. Je trouve que c'est un peu sombre. Donc, je vais augmenter la luminosité. Donc, je clique sur OK. Il y a une deuxième modification que je voudrais apporter aux scènes urbaines. C'est un effet de glitch. Donc, je vais sur Effets, Favoris, et je vais rajouter un effet de glitch. Donc, je le déplace et je l'ajoute sur ce calque d'effet. Donc, déplaçons la tête de lecture. On voit que cet effet est bien apparu, effectivement. Uniquement sur le clip du début, bien évidemment. Je souhaite également que cet effet apparaisse à la fin, avec cette photo de rue de New York. Pour ce faire, c'est très rapide. Je sélectionne mon calque gris. Je clique à droite. Je le copie. Et il suffit de placer la tête de lecture au bon endroit et de faire coller. On redimensionne si c'est nécessaire. Et voilà. Comme vous avez sûrement noté, cette nouvelle fonctionnalité sera particulièrement intéressante pour optimiser nos montages et qu'on perde moins de temps au moment de la colorimétrie et de l'application d'effet. Voilà, j'espère que cette nouveauté vous plaira. Il vous aidera dans votre travail de tous les jours. Faites-le-moi savoir en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. Ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme. Ciao, ciao et à la prochaine, j'espère.